... Bienvenue à tous dans le Flashback, l'émission qui vous replonge dans les moments mythiques de l'histoire du noblard. Aujourd'hui, on vous raconte l'histoire d'une révolution. Quand deux femmes, deux championnes, ont bousculé les codes, fait fi des conventions. Leur courage et leur résilience ont éveillé les consciences, fait changer les mentalités. Alors on prend notre fidèle machine à remonter le temps, direction le Palais Omnisport de Paris-Bercy en ce 2 décembre 2006. Le début d'une nouvelle ère pour la boxe féminine. Vous êtes prêts ? Let's go ! De dos, Clint Eastwood déambule seul dans le couloir désert d'un hôpital. Il passe la porte, quitte le champ de la caméra et puis écran noir. Nous sommes en janvier 2005 et cette séance, c'est celle de Million Dollar Baby, le film dont tout le monde parle. Un film de boxe. Bien sûr, Million Dollar Baby n'est pas le premier long métrage à mettre la boxe au centre de son récit. Beaucoup de grands réalisateurs s'y sont essayés, au point que le noblard est considéré comme un genre cinématographique à part entière. Après tout, quelle plus belle métaphore que deux combattants prêts à mettre leur vie en jeu pour triompher l'un de l'autre comme deux visions du monde qui s'entrechoquent. Le prolétaire contre le bourgeois, l'acquis contre l'inné, l'ouest contre l'est. Les dualités ne manquent pas et le ring a ce don de tout amplifier, de magnifier les victoires et rendre les chutes toujours plus vertigineuses. De ce point de vue, Clint Eastwood ne réinvente rien. Million Dollar Baby est un film de boxe comme un autre. A ceci près que son personnage principal n'est pas un boxeur. mais une boxeuse. Interprétée à la perfection par Hilary Swank, Maggie Fitzgerald est une trentenaire au parcours chaotique, mais déterminée à monter sur le ring pour dompter ses démons. D'abord réticent à l'idée de prendre une femme sous son aile, Frank Kidden, un vieux coach borné, accepte finalement de l'entraîner. S'en suit une relation aussi belle que tragique. Succès critique et populaire, Million Dollar Baby et son propos profondément féministes trouvent un écho inédit auprès du public. Preuve qu'en ce début de millénaire, les choses commencent à changer. Longtemps réservée aux hommes, la boxe s'ouvre enfin. Lentement, mais sûrement. La pratique féminine devient plus acceptée socialement. Face à la demande grandissante, les clubs s'adaptent. Et chose qui semblait encore impossible il y a peu, la boxe féminine se dote de compétition amateur, puis professionnelle. À cette époque, la Maggie Fitzgerald française s'appelle Myriam Lamarre. La tricolore n'a rien à envier à son homologue de fiction, ni sa boxe, ni son charisme. Marseillaise d'adoption, Myriam Lamarre a grandi à Aubervilliers. Convaincue qu'un destin d'athlète de haut niveau l'attend, elle cessait d'abord à tout un tas de sports, mais doit systématiquement abandonner, faute d'argent pour se payer une licence. À 17 ans, elle arrête l'école pour aider financièrement sa mère. À partir de là, Myriam enchaîne les petits boulots et de fil en aiguille, part s'installer en Martinique. C'est sur l'île qu'elle finit par se mettre définitivement à la boxe. D'abord française, puis anglaise. De retour en métropole, à Marseille, elle survole le circuit amateur et compile 45 combats pour 42 victoires. Forte de son palmarès, elle passe pro fin 2003. Grâce à ses qualités physiques hors normes, Myriam se fait rapidement un nom. Au sein de ce qu'on considère encore comme un monde d'hommes, elle s'impose comme la figure de proue de la boxe féminine française. Le 8 novembre 2004, à Paris, elle défait l'américaine Elisa Olson, pour devenir la première championne du monde reconnue par la WBA. Une pionnière et une conquérante. Tout Myriam, résumé en deux mots. Elle défend son titre à 5 reprises et se forge une réputation de tueuse sur le ring. Après avoir battu les meilleures boxeuses au monde, c'est en France que la championne WBA des super légers se trouve une nouvelle challengeuse. Une certaine Anne-Sophie Matisse. Inconnue du grand public, la Nancyenne est pourtant championne d'Europe et affiche une série impressionnante de 11 victoires consécutives. Peu à l'aise devant les caméras, Matisse est du genre taiseuse. Du genre à laisser parler ses points. C'est décidé. Le rendez-vous est donné le 2 décembre 2006 dans ce qu'on appelait encore à l'époque le Palais Omnisport de Paris-Bercy. Malheureusement, les places peinent à se vendre. En cause, une carte jugée trop faible, sans combat digne de ce nom. À un mois de l'échéance, la Fédération française tente d'éviter la catastrophe et prend la décision périlleuse de rendre l'événement gratuit. Le 2 décembre, c'est donc dans une salle clairsemée et amorphe que Myriam Lamarre et Anne-Sophie Matisse s'apprêtent à se livrer une guerre sans merci. Le public parisien ne semble pourtant pas particulièrement emballé à l'idée de voir deux Françaises s'affronter pour un titre mondial. Il faut dire que Louis Acarias lui-même, le manager de la championne et organisateur du gala, ne montre que peu d'intérêt pour la boxe féminine. Un spectacle pas assez vendeur à son goût, ni à celui de Canal+. La chaîne cryptée a longtemps hésité avant de retransmettre l'événement, dont le programme ne fait décidément pas rêver. Dans les faits, ce combat est là uniquement pour meubler en attendant la véritable tête d'affiche. Un remake sans saveur de la finale olympique à Sydney entre Brahim Asloum et le vieillissant Raphaël Lozzano. Mais Myriam Lamar et Anne-Sophie Matisse n'ont que faire de toutes ces considérations. Elles veulent juste en découdre. Voilà plusieurs semaines que les deux rivales s'envoient des pics par journaux interposés. Pour Lamar, il ne fait aucun doute que celle qui la battra n'est pas encore née. De quoi passablement énerver Matisse, qui reproche notamment à la presse d'avoir pris fête et cause pour la championne. Toutes les tensions accumulées se traduisent au moment du face-à-face. Et regardez, déjà cette première image, elle est importante parce qu'il y a 13 centimètres d'écart entre les deux hommes. L'échange est aussi intense que glacial. Pas question de détourner le regard. Après la guerre psychologique, place au combat. Et elle le sait, Anne-Sophie Matisse, qu'elle a certainement voilà Tyson face à elle. C'est un peu Marseille face à Nancy. C'est parti ! La première reprise de ce championnat du monde entre les deux françaises. Lorsque le gong retentit, les deux femmes se lancent à l'assaut sans aucun temps d'observation. En ce début de rencontre, toutes deux cherchent à prendre l'ascendant, imposer leur style et dicter le rythme. À ce petit jeu, la challengeuse, 13 centimètres de plus que la championne, semble la mieux armée. Du haut de son mètre 80, Matisse fait parler son allonge. Le plan élaboré par son entraîneur est simple. tenir la mare en respect avec son jab et la laisser s'épuiser pour contre-attaquer au moment opportun. Elles veulent l'élever au niveau masculin. Myriam a été touchée. À l'inverse, Myriam doit casser la distance. Pour ça, elle peut compter sur l'explosivité de son jeu de jambe et la vivacité de son buste. Si Anne-Sophie bénéficie de l'avantage de la taille, la Marseillaise a confiance en son punch. Un bon coup et l'affaire pourrait être réglée. La Nancyenne ne serait pas la première à en faire les frais. Sur ses 13 combats pros, 6 se sont soldés par un KO. Sauf que question KO, Mathis n'a pas à rougir. C'est même sa spécialité. À part une défaite en début de carrière, une seule de ses adversaires est parvenue à l'emmener au point. Pour les autres, la sentence a été implacable. Mais dans les deux premiers rounds, Mathis semble crispée. Elle ne respecte pas le plan. Dans son coin, son entraîneur la rappelle à l'ordre. C'est pas à toi, à moi, à distance. Elle ne pourra pas le toucher. Attends, tu as-tu touché les coups, là ? Il faut te réveiller un petit peu, ma grande. Elle acquiesce, mais ne l'écoute pas. Anne-Sophie veut gagner à sa manière. Fuir est inenvisageable. Dans sa vie, la Lorraine n'a jamais refusé une bonne bagarre. Se battre fait partie de son ADN. Et ce n'est pas maintenant qu'elle va changer ses habitudes. Enfant déjà, Mathis jouissait d'une réputation de petite terreur. Une vraie teigne selon ses propres mots. Un regard de travers, une insulte, tous les prétextes étaient bons pour distribuer des coups. Garçon, comme fille. Peu importe. Derrière cette gamine à problème se cache en réalité une jeune fille en souffrance, endeuillée par le décès prématuré de son père alors qu'elle n'a que 13 ans. La boxe lui a appris à canaliser sa rage. Au diable, la discipline. Ce combat, c'est l'occasion pour elle de s'exprimer librement. De montrer à la face du monde qui est vraiment Anne-Sophie Mathis. Après un départ tonitruant, on pourrait craindre que les deux boxeuses s'épuisent vite. Mais, au contraire, à l'entame de la troisième reprise, l'intensité monte encore dans le temps. Ah ouais, c'est bien fait ! Eh, ça touche ! La Lorraine se montre plus conquérante que jamais. Mais fidèle à elle-même, Lamar tient bon. Il y a de la dépense d'énergie et ça aussi, ça va certainement jouer à un moment ou à un autre parce que là, il faut remonter les mains, Myriam. Et elle est un peu dans le rouge là, Myriam. Et même si c'est elle qui réplique, le bras de fer s'installe et les passes d'armes s'enchaînent sans le moindre temps mort. Les deux guerrières donnent tout ce qu'elles ont, si bien que le public commence à donner de la voix. Et ce qu'elles font pour l'instant, eh bien c'est parfait. Et tout bercy. Et derrière, c'est un peu muet. En début de combat, on le retrouve en liesse à la fin du troisième round. Du combat, c'est pas facile. mais voilà, là t'as moins pris de coups. Regarde-moi, viens me faire ce combat, il s'envoie. T'as pris moins de coups. Voilà, il faut que tu fasses la taille, il faut que tu travailles, là t'as travaillé sur la faute à donner des bons coups. Ok ? Ce round, il est bien. Le spectacle continue. Round après round, la fatigue s'installe. En même temps que la douleur se dessine sur les visages des deux championnes. couverte pour Anne-Sophie, pour Myriam Lamarre. Elle a envie de détruire, de détruire Myriam Lamarre. Et elle rend. Oh là, elle a été touchée. Et même si c'est elle, c'est un combat. C'est extraordinaire. Jean-Claude, tout simplement. À ce rythme, elles n'iront certainement pas au bout des dix reprises. La victoire va se jouer au physique et au mental. La première qui craquera verra la victoire lui échapper. 7ème round. Debout, au milieu du ring, Myriam Lamarre et Anne-Sophie Matisse continuent courageusement de se faire face. 12 minutes irrespirables n'ont pas eu raison de leur motivation. Mais les langages corporels ne mentent pas. Leur duel épique touche à sa fin. Un seul centimètre de ring. Allez, il est touché. Myriam Lamarre et elle est éplique. C'est incroyable. C'est pas sous la ligne. Et deux boxeuses qui lâchent tous les coups. Incroyable. Anne-Sophie Matisse est encore fait une démonstration d'efficacité, de précision. La championne est touchée. La challengeuse en profite. À l'orgueil, la Marseillaise tente le tout pour le tout. Mais elle manque de lucidité. Comment pourrait-elle encore en avoir ? À bout portant, la Lorraine lui assène un coup direct au visage. Laïda a dit, la fille du grand lit. Elle est qu'en debout. Myriam est en debout. Et il arrête. Il arrête. Et c'est Anne-Sophie Matisse qui l'emporte. Et c'est Anne-Sophie Matisse qui l'emporte. Myriam Lamarre arrêtée. Elle était KO debout. C'est fini. L'arbitre prend la décision de mettre un terme au combat. Devant un public en trance, les bras en V et le visage tuméfié, Matisse n'en revient pas. La voilà championne du monde. Dans le coin, Lamarre conteste. Mais elle le reconnaîtra elle-même. c'était sûrement une bonne décision vu la puissance des coups d'Anne-Sophie. De manière très sportive, la désormais ex-championne lève le bras de sa rivale. Lamarre n'a pas des mérités. Toutes deux peuvent même être fiers de leurs prestations. Car peu importe la finalité, ce soir-là, c'est la boxe qui a gagné. Ce combat, plus tard élu combat féminin de l'année, devient instantanément culte. De ceux qui ne marquent jamais une carrière, une vie. Lamarre et Matisse ont prouvé que les femmes peuvent aussi faire lever les foules. Le noblard transcende le genre. Sur le ring, seul le courage et la détermination comptent. Il y avait l'intensité, l'émotion, de tout. On a trouvé tout dans ce combat. Et c'était deux filles qui se battaient. Un an plus tard, les deux boxeuses remettent le couvert. Malheureusement, le résultat n'est pas à la hauteur des attentes. Lamarre des joues et Matisse s'imposent à nouveau. Après ça, elles connaîtront chacune de leur côté d'immenses succès, faisant d'elles les deux plus grandes boxeuses françaises de tous les temps. Le 19 décembre 2015, jour du jubilé d'Anne-Sophie Matisse, les rivales d'antan se croisent une dernière fois sur le ring. Cette fois, il n'y a aucun enjeu. Les coups ne sont pas vraiment portés. La rivalité a laissé place à un respect mutuel. Je m'entrerai sur un ring en tant que combattante. Elles sont entrées dans la légende ensemble. Et sous les applaudissements du public, c'est à deux qu'elles décident de tirer leur révérence. Être venue à la boxe, c'est justement donner des coups pour ne plus les prendre. Mais je l'ai compris dix ans après. Quand j'ai compris que je ne faisais pas simplement que du sport, mais que j'étais aussi pionnière, enfin je faisais partie des pionnières, et que j'ouvrais la voie pour plein de femmes rien qu'avec ma discipline, je me suis dit que je n'ai pas qu'un rôle sportif, j'ai un rôle aussi humain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada